Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des amaretti maison. Pour les ingrédients, il faut 180 g d'amandes moulues, 2 blancs d'œufs, 50 g de farine, 20 amandes entières, 150 g de sucre, 1 cuillère à café d'extrait d'amandes amères et du sucre impalpable pour l'enrobage. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Ensuite, on verse les œufs et on va les lancer. Et on va rajouter progressivement le sucre. On va rajouter de la cuillère au fond de la cuillère. Jouettez qui l'amandes de la cuillère. Pour finir, le sœur élevé. La cuillère à la cuillère à la cuillère. On va rajouter de la cuillère à la cuillère à la cuillère. La cuillère à la cuillère à la cuillère. Et voilà. Vous pouvez voir que ma crème est bien baissie car sur le batteur, on voit qu'il y a comme des salatiques de crème. Nous aurons besoin d'un second bol. Dans lequel, on va mélanger la farine avec la poudre d'amande. Et on mélange. Ensuite, on va ajouter les blancs en oeufs délicatement. Et ajoutez-y l'amande à mer. Et on mélange l'oeufs délicatement. Et voilà à quoi doit ressembler la pâte. Maintenant, je vais prendre une assiette. Et dessus, je vais faire des petites boules à l'aide d'une cuillère à café. Et on mélange. Merci. Maintenant, j'ai fait toutes mes boulettes. J'en ai profité pour tout nettoyer. Alors maintenant, vous pouvez faire comme moi, prendre une tac et mettre dessus un papier de cuisson et disposer vos boulettes dessus. Il faudra ensuite les aplatir légèrement. Une fois que c'est fait, pour la touche finale, on va mettre une armente au milieu. Une fois que c'est fait, on va les mettre à cuivre pendant plus ou moins 12 minutes. Et voilà, c'est fait pour 12 minutes. Et voilà, nos amarettis sont prêts. Il faut les laisser refroidir quelques minutes. Et voilà, nos amarettis sont prêts à déguster. Un petit truc, si vous voulez les conserver, c'est dans une boîte avec un couvercle à température de l'ambiance. Et voilà. Et voilà. Merci.